Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres de l'actualité de ce mardi 12 avril. Les nuits debout arrivent à Tours. Le mouvement de contestation a rassemblé plusieurs dizaines de personnes ce week-end. Aujourd'hui, c'est les banques qui étaient ciblées. Pas de mauvaise surprise pour les usagers de la ligne Tours-Saint-Pierre-Paris. La SNCF a annoncé hier dans son plan de mise en service de la LGV que l'agglomération Tourangelle conserverait bien ces 14 allers-retours entre Tours et Paris. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons visiter l'atelier de Michel Audiard. Le sculpteur Tourangeau vient de réaliser une œuvre d'art, pour le moins insolite, avec une météorite. Faire avancer la société, changer le modèle, redonner la parole au peuple, ce sont les objectifs du mouvement Nuit Debout. Né à Paris le 31 mars dernier, il commence tout doucement à s'aimer à Tours. Une petite centaine de personnes étaient rassemblées samedi, une cinquantaine dimanche. Un premier coup d'essai qui devrait en appeler d'autres d'après les organisateurs. Aujourd'hui, une action militante était d'ailleurs menée devant les banques de la ville. Opération qui fait suite au scandale des Panama Papers. Romain Delville. C'est donc la Société Générale qui a cristallisé le mécontentement de quelques jeunes cet après-midi et inspiré quelques slogans issus des Panama Papers. Révélation de comptes dissimulés dans des paradis fiscaux. Et quel impact la jeunesse a douze ? Ils ont réussi à faire fermer l'agence du boulevard Horteloup. C'est le dénoncé en fait que le fait que ce fric là qui part dans les paradis fiscaux, c'est du fric en fait qui pourrait servir à beaucoup de choses. A embaucher des enseignants, les recherches sur le sida ou le cancer, ça pourrait être utilisé là-dedans. On pourrait embaucher des inspecteurs du travail parce qu'ils sont presque, ils sont 2 000 pour 1 500 000 entreprises, ce qui est peu. Il y a en fait, c'est tout le budget de l'État en fait que l'État devrait avoir. Il est dans les paradis fiscaux et non dans les caisses de l'État. Cela devrait se retrouver jeudi soir pour une nuit de boutour en gel, comme ça a été le cas dans la nuit de samedi dernier, place Anatole France. A l'origine, le mouvement né à Paris lutte d'abord pour une démocratie horizontale et des débats d'idées. Mais à Paris comme à Tours, le début de la contestation porte sur la loi travail. D'un autre côté, on va avoir une loi El Khomri, la loi de travail, qui va ponctionner à nouveau les salariés en nous disant qu'en effet, on ne crée pas assez de richesses. Alors c'est curieux, d'un côté il n'y a pas assez de richesses pour payer les salariés, mais de l'autre il y en a assez quand même pour remplir des comptes illicites. Samedi dernier, ils étaient une petite centaine à participer à la nuit de boutour en gel. La nuit de jeudi apparaît maintenant comme un test de résistance. Bonne nouvelle pour les usagers de la ligne Tours-Saint-Pierre-Paris. La SNCF a annoncé hier dans son plan de transport du TGV Atlantique 2017 que l'agglomération tour en gel conserverait ses 14 allers-retours entre Tours et Paris, avec des trajets d'une heure à une heure vingt. S'il y avait des craintes au début du projet que le nombre de desserts soit diminué, et bien finalement, pas de mauvaise surprise, il reste identique. Florent Carrière. C'est une bonne nouvelle pour les 4000 abonnés de la ligne TGV Tours-Saint-Pierre-des-Cors-Paris-Montparnasse. Avec 14 allers-retours par jour entre 6h et 22h, la desserte de la Touraine restera identique dans un an. 14 allers-retours dont 7 jusqu'à Tours-Centre. Les élus sont satisfaits, ils s'étaient mobilisés pour maintenir l'offre de services. La SNCCF confirme ce qu'elle nous avait annoncé il y a quelques mois, notamment sur les trains du matin et les trains du soir, et même le train du soir, le dernier train de départ de Paris est reculé d'une demi-heure, ce qui était plutôt la demande de beaucoup de personnes, c'est-à-dire un train vers 20h54. Avec la mise en service de la LGV jusqu'à Bordeaux et l'augmentation du nombre de directs entre Paris et le Sud-Ouest, les Tours-Angeaux craignaient de voir passer le train sans qu'il ne s'arrête. Une crainte qui fait désormais partie du passé. On est vraiment très axé sur le fait que Tours est une porte d'entrée importante du Val-de-Loire via le TGV, via le nœud autoroutier et via l'aéroport. Donc c'est cet ensemble d'entrées sur Tours qui fait l'importance de la ville et qui peut nous permettre de devenir métropole. Maintenant, je pense qu'il faudrait franchir une deuxième étape, qui est une étape importante. C'est le sujet entre la gare de Saint-Pierre-des-Cores et Tours, qui reste un vrai sujet. Tours-Saint-Pierre-des-Cores, un trajet de seulement 4 km. Mais avec la correspondance, cela peut représenter 15 à 20 minutes de plus sur un trajet d'un peu plus d'une heure. Cette liaison reste donc une priorité, tout comme la rénovation de la gare de Saint-Pierre-des-Cores. Et à noter que pour la desserte de Vendôme dans le Loir-et-Cher, même chose, les 7 allers-retours plus 1 retour Paris-Vendôme sont conservés. En bref, 348 600 euros, c'est la somme récoltée par Oé du Bateau. Le collectif Tourangeau, fort de ses 1 200 sociétaires, s'était donné rendez-vous hier soir à la faculté des Tanners pour une première réunion où il a été voté à l'unanimité de faire une première proposition d'achat à 200 000 euros. Le collectif a également précisé que 30 000 euros étaient encore à trouver pour l'étude des structures du bâtiment. La mobilisation continue donc pour sauver le bateau ivre. Le tourisme, première économie de la région, est pourtant en crise. Conséquence des attaques terroristes de janvier et novembre 2015, les hôtels de Touraine accusent le coup avec un bilan mitigé, notamment une baisse significative de leur fréquentation, à peine plus de 50% de réservations à ce jour. La question est donc de savoir comment rebondir face à cette situation. Les professionnels de l'hôtellerie Tourangelle sont actuellement en train de s'organiser pour trouver des solutions, comme par exemple proposer des offres attractives pour récupérer leur clientèle. Sabrina Meloute. L'hôtellerie en Touraine, c'est une cinquantaine d'hôtels et près de 3000 chambres. La clé de voûte d'une économie de service mise à mal par les attentats ces deux dernières années. Des hôtels qui accueillent moins de touristes, particulièrement la clientèle internationale, en baisse sur les déplacements loisirs. Une période complexe à déchiffrer pour les professionnels du secteur. On dirait qu'au lendemain des attentats, si vous voulez, la saison n'est pas encore partie, la Pâques était fin mars, donc notre destination est soumise aussi à la saisonnalité. Donc on a quand même deux périodes qu'il faut distinguer. Une période de haute saison entre avril et octobre et une période de basse saison entre novembre et mars. Donc pour l'instant, on est juste aux prémices, si vous voulez, de la saison. Le mois d'avril qui est là, nous on est impacté par les 15 jours de vacances qui sont là actuellement. Donc tout de suite, ça génère des flux négatifs en moins. Et après, on va être confronté aux 15 jours des vacances parisiennes parce qu'on a quand même une très grosse clientèle à faire parisienne. Le taux d'occupation moyen sur le département est de 55%. Un chiffre en dessous de la limite de rentabilité pour un hôtel. C'est vrai que l'état d'urgence est un des premiers freins, comme la sécurité est un des premiers freins au déplacement. Vous n'allez pas aller vers une destination si vous sentez que cette destination peut être à risque. Le tourisme, première économie régionale, représente près de 800 millions d'euros. Mais les professionnels de l'hôtellerie le savent, seul le temps pourra rassurer et ainsi attirer un plus grand nombre de touristes dans les hôtels en Touraine. La vie d'artiste réserve parfois bien des surprises. Exemple avec le sculpteur tourangeau Michel Audiard. Après ses célèbres sculptures en fer ou encore son rhinocéan devant la gare de Tours, nouvelle lubie pour l'artiste, il s'attaque désormais aux météorites. Il a travaillé, vous allez le voir, sur l'un des plus gros morceaux de météorites jamais trouvés dans le monde. Un petit morceau d'acier de l'espace qui a séjourné quelques jours dans l'atelier du sculpteur à Rochecorbon. Aurélie Renaud. Parmi les oeuvres les plus connues de l'artiste Michel Audiard, les fameux stylos sculptés. Pour découvrir des pièces encore plus rares, direction le coffre-fort. Ces stylos-là sont uniques. Ils sont sertis d'un morceau d'espace. Ici, un petit bout de la météorite Allende. La plus grosse météorite jamais trouvée sur Terre. Elle pesait deux tonnes lorsqu'elle est tombée au Mexique en 1969. Donc ça, c'est le plus vieil objet qu'on peut toucher sur Terre et dans notre univers. Parce que ça se promenait avant que nos planètes et nos univers ne soient conçus, réalisés, qu'elles soient comme aujourd'hui. Donc c'est magique, quoi. Qui s'est offert ce petit bout d'univers ? Des gens très sympathiques. C'est des noms que vous voulez ? Oui. Encore plus incroyable. Dans ce même atelier, Michel Audiard s'est vu confier une météorite de plus de 200 kilos. Elle a été trouvée en Argentine. Le travail de l'artiste, fabriquer un socle afin que l'objet soit exposé. Mais attention, pas question de souder ni de percer cet acier extraterrestre d'une valeur de plus de 150 000 euros. 200, plus de 200 kilos, c'est extrêmement, extrêmement rare. C'est rarissime. D'une belle forme, c'est rarissime. C'est du délire. Donc demain, vous serez sur la 10 ? Demain, oui. Alors, bon, d'habitude, j'ai un rhinocéros derrière moi qui me suit et qui essaie de me doubler. Ou un ours. Bon, là, on sera beaucoup plus discret. On aura une étoile qui va nous suivre. Sur l'autoroute ? Sur l'autoroute. Au péage, il n'y a pas de problème. En effet, Michel Audiard livrera ce trophée à Paris. Il sera exposé dans la boutique de la famille Carillon, la plus grande famille de collectionneurs et de chasseurs de météorites en France. Un mot de sport avec ce soir. Un match crucial pour le TVB. On vous en parlait hier. Les Tourangeaux jouent ce soir à Nantes en match retour des playoffs. Un match qu'ils ont l'obligation de gagner s'ils veulent décrocher leur ticket pour leur demi-finale. Et peut-être même les dernières marches vers un nouveau sacre. Il faudra donc faire aussi bien que vendredi soir, au match allé, le TVB avait dominé Nantes 3-7 à 0. Après 5 semaines de mobilisation contre la loi travail, Emmanuel Valls a annoncé hier une série de mesures pour lutter contre la précarité des jeunes à l'entrée sur le marché du travail, à la recherche d'emplois, bourses, couvertures, santé et logements. Cela suffira-t-il pour éteindre le feu de la contestation étudiante et lycéenne ? C'est la question que nous poserons à Léonard Lema. Il est étudiant à Tours et l'une des figures du mouvement de protestation ici à Tours. Restez avec nous, à tout de suite.